Et bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de SimCity. J'espère que vous allez bien. En tout cas, il y en a là un qui a l'air plutôt d'aller pas mal d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et bien c'était O-Team qui est toujours avec moi. Salut ! Voilà, il est content de vous voir. T'es content de les voir ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils t'ont manqué les viewers depuis la semaine dernière. Il y a eu des très bons retours sur ta ville. Je te l'ai même pas dit d'ailleurs. Hors caméra. Mais voilà, je te le dis. Il y a eu des très bons retours sur l'épisode dernier sur ta ville. Les gens ont bien kiffé. J'ai l'impression que j'ai mes graphismes un peu nuls là. C'est moi ou... ? Je fais une pause aujourd'hui leur vie. Dis moi, non pas aujourd'hui. De quoi ? T'as dit quoi ? J'avais compris. Le créateur il dit qu'il fait une pause aujourd'hui. Ah ok. C'est bizarre, attendez. Ouais, non, c'est sans doute moi. Bref, donc la ville de Teotim a un petit peu changé. Qu'est-ce que tu as ajouté depuis la dernière fois ? Là, je vois que t'as une université déjà. Oui, université avec département de sciences et mon académie. Je sais pas si t'as vu, mais je viens juste de l'améliorer il y a quelques minutes. Alors, académie, je l'ai pas encore amélioré pour moi. Ah si, académie niveau 2 aussi. Ah non, en cours de développement, académie niveau 2. 94. Ah oui, parce que moi, là, elle a son petit pilier en plus. D'accord. D'accord, d'accord. Je consommais deux petits mégatours parce que j'arrivais pas avec de la démographie. Et les postes vacants. Et tout ça, c'était un peu chiant. Puis sinon, ça va. C'est ce qu'il faut faire. A mon avis, c'est la bonne solution. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour gérer l'équilibre. C'est plutôt pratique, ces mégatours, pour gérer cet équilibre. C'est assez bizarre, les panneaux solaires comme ça, c'est tout noir. Bref. Ok. Et donc, ces deux mégatours qui ne sont pas évolués au maximum encore. Quatre niveaux chacun. Niveau d'appartement, niveau de centre commercial. Niveau d'appartement. Ok, ok. Assez équilibré. Une ville assez équilibrée avec ses petits quartiers qui se démarquent bien. Voilà. C'est cool, les villes comme ça. J'aime bien. Et puis, ça change un peu tes villes habituelles. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça nous montre un petit peu ce que tu es capable de faire en dehors de tes villes carrées et ultra productives. Même si je pense que cette ville est vouée à amasser pas mal d'argent. Elle le sera. Voilà. On arrive à voir un petit peu tous les aspects de ton jeu. et c'est plutôt cool. Bref. Allez, bah écoutez, on va retourner sur notre ville. Bon, il a bien sûr les gros services. Vous avez pu voir. Enfin, vous avez pu voir par vous-même un petit peu ce qui avait changé depuis l'épisode dernier. Voilà. Oh là là. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tourne ça alors que j'ai la dalle. J'espère que ça ne se sentira pas sur la vidéo. Je ne pense pas que vous irez jusqu'à entendre mon vent gargouiller. Non. C'est marrant. Tu imagines le truc. Et cette ville, elle avance bien. Moi, j'aimerais bien plus la faire avancer au niveau des casinos encore. Mais ça avance bien. Alors, au niveau casino, justement. On va réfléchir. Dans cet épisode, je m'engage à... Attendez, à mettre un casino un petit peu plus évolué que les deux que nous avons, déjà. Mais lequel ? J'aurais dû prévoir ça et vous demander pour le prochain épisode. Casino futuriste. Moi, j'ai plutôt tendance de faire le casino coquet, mais je vais peut-être changer un petit peu. Et ici, ça rentre pile poil. Donc, on va le faire ici. On va le faire ici. Ça ira très très bien. En plus, on a pile poil la place de mettre les extensions. Oh, c'est parfait. C'est magnifique. C'est quoi, ça ? Chambre fusée ? Eh bien, écoutez, on va mettre ça. Une discothèque. Une discothèque. Donc, on va mettre la discothèque. Est-ce qu'on va mettre la discothèque ? Non, on va attendre un peu pour la discothèque. Hop, ça, c'était l'enseigne. Pas nos graphiques, c'est ça. On va attendre un peu. Voilà. Tout se rentabilise. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Pas de projet de développement. C'est un souci. Donc, on va développer. Théotime, est-ce que la centrale à fusion t'intéresse par hasard ? Parce que je suis en train de la débloquer. Ah, cool. Voilà. Je viens de cliquer sur le bouton. Ça va être marrant. Voilà. Donc, tu vas pouvoir faire... Le petit bouton de lancement. Je suis sûr que ça va être jouissif pour toi de faire ça. Attends, c'est le meilleur moment du jeu. Quoi ? Je vais jouer à SimCity, du coup, ça. Ah, c'est ça. C'est ça qui est assez sympa, la manière dont on peut les lancer et tout. C'est vraiment cool. C'est ça, j'ai cru que ma vie d'allée. Ah, ouais. Je me souviens, parce que tu avais joué à la ville de demain. On avait joué ensemble sur une région. Je me souviens. Quand j'ai lancé mon premier réacteur. J'étais quoi ? Je crois que c'était filmé. Peut-être bien, le réacteur. Regardez la saison 2 pour les curieux. Moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Aussi. Un petit placement. Voilà. Voilà. Bravo, Théotime. Bravo. Il faut qu'on attire les touristes aussi, nous. On n'a pas encore tous nos bâtiments touristiques. J'ai rien fait pour les faire venir, ils viennent quand même. Putain. C'est un enfoiré, quoi. Moi, je ne veux pas spécialement. J'aimerais bien mettre deux buildings. Ça peut être pas mal. Deux gros buildings comme ça. Là, la Willistower. Ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand ils en pensent, tu leur as posé avant qu'ils décident. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je suis en profonde réflexion, là. Tac. Allez. C'est décidé, c'est posé. Je trouve ça que là, j'aime bien faire des villes... Enfin, j'aime bien utiliser les petits buildings qui nous sont proposés. C'est plutôt sympa. On a toujours ces problèmes de criminalité, ou quoi ? Un crime par jour, ça va. Ça va. On a un peu de criminels, bien sûr, vers les casinos. Mais jusque-là, tout est normal. Un peu de criminels en liberté, quand même. 38. Est-ce qu'on ne peut pas mettre de la prévention de crimes ? Non, on ne peut plus. Plus de place. L'idéal, ce serait de pouvoir mettre des hélicos, quoi. Mais on ne peut pas, on n'a pas d'aéroport. C'est pas pratique. Et on a une circulation toujours dense, c'est chiant. Enfin, là, c'est l'heure de pointe, vous me direz. Mais ça, je crois que ça va mieux, quand même, avec les trains magnétiques. On transporte 11 000. 11 000 ! Seulement 11 000. On pourrait transporter plus. À mon avis, on peut transporter plus. On devrait pouvoir transporter plus, ouais. Alors, par contre, je vais juste faire un truc. C'est peut-être essayer de faire des petits tunnels à droite, à gauche. Du genre là, vous voyez. Profiter du fait qu'on a un peu de place là. Pour faire un tunnel genre qui va jusque là. Merde. Voilà. C'est le genre de tunnel qui fait un petit peu de déviation. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un petit peu la circulation plus souterraine. C'est un petit peu plus agréable pour les yeux, déjà. Et puis, ça peut permettre de fluidifier un petit peu le centre-ville. Qui, là, est pas mal surchargé entre les bagnoles qui ne font que traverser la ville. Parce que je crois que nous, on est en bord de carte. Je crois que, attendez, notre ville est en bord de carte. Ouais, elle est en bord de carte, vous voyez. Donc, les bagnoles qui veulent aller chez Théotime, elles passent par chez nous. D'accord. Donc, ça fait de la circulation automatiquement. Les décharges sont pleines. Ça, ça va être un problème. Ça va être un gros problème. Parce que là, je n'ai plus moyen de faire autrement. C'est vrai que je fasse du recyclage. Si je veux un petit peu enlever la surcharge. Mais c'est prendre la place, le recyclage. Les cartes sont trop petites. On en revient toujours à la même chose. C'est vrai que des cartes plus grandes, ce serait quand même. Les cartes petites, c'est vrai que comme moi, par exemple, j'avais un petit PC avant, ça me permettait quand même de jouer à SimCity. Mais là, maintenant que j'ai le PC qu'il faut, je comprends le fait que les gens allaient avant, tu vois. Assez de producteurs de marchandises. Oui, ça va. Mais si, il a déchargé les pleines, mais ça va. Même si on a un stockage saturé, on a toutes les ordures ramassées. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'en fait pas. C'est pas mal. C'est quand même bien occupé, ce commissariat-là. Alors, j'ai eu pas mal de conseils de votre part, le conseillant, de mettre un petit commissariat. Mais vous voyez, je ne pense pas que ce soit tellement la peine. Niveau police, c'est... Sachant que, voilà, on n'a même plus de crimes locaux, c'est des crimes régionaux. C'est Théo Team. Quoi ? Qui nous amène. J'ai zéro crime par jour. Bah, tu m'amènes un criminel. Bah... Ah, c'est pas moi qui dis, c'est le jeu. C'est pas moi qui me fait engueuler. Ils n'ont pas pris leur corps de maths quand ils ont fait le jeu. Ouais, c'est ça. Ah, SimCity, SimCity. C'est quoi la moitié de 10 ? 9 ? Ok. Pass. C'est bien, tu peux développer SimCity. C'est bien, tu es engagé. On regarde un petit peu cette guerre de la criminalité, parce que vous voyez qu'on a une belle prévention maintenant. Ça fait plutôt plaisir. Charfait la plégière. Il y aura les consulspendants disponibles. Ouais, bah, je vais pouvoir les développer assez vite. Non, je suis en train de les développer. Ah, tu es en train de le faire ? Ok. Central à la fusion, 56%. 57%. Tu es dans 50%, à peu près. Tu as vu, il va péter de lumière. J'ai envie de faire un truc joli. C'est mettre des arbres. Alors, certains d'entre vous me diront, ça ne sert à rien. Tu es un gros con. Tu fais n'importe quoi. Ça ne sert à rien, les arbres. C'est... Mais moi, j'aime ça. Alors, un petit arbre souple. Les arbres souples, c'est plus joli. Mais pour l'instant, le problème, c'est que quand tu mets des arbres sur cette map, ça ne met que des cactus. Ah, ça, je n'ai pas... Je ne sais pas comment ça va écouter. Moi, j'ai des cactus. Ah ouais, ça met des cactus dégueulasses. C'est un peu dégueulasse. Ah ouais, c'est moche. On pourrait faire genre Las Vegas. Las Vegas, je suis sûr qu'ils arrivent à faire pousser des arbres comme ça. Ouais, Las Vegas, quoi. En plus, les cactus, ils sont sur la route, quoi. Tu roules en vélo, tu te prends un cactus dans la tranche. Oh, il y a une lumière avec leur faible valeur du terrain, là. Regardez-moi cette vue, là. Cette sublime vue de ville futuriste. Ça, ça mériterait le screenshot. C'est vraiment beau. Ah là là. Baskerville by night. Non, c'est plus la nuit. Alors, il marche celui-là ? Wow, il marche très bien, même. Alors, par exemple, on va devoir détruire cet immeuble en face. Pas grave. On peut améliorer le siège de jeu. Putain, mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Que de bonnes nouvelles. Désolé, si vous avez entendu une fourche chez moi. C'est la mère qui doit faire à manger. Bah, vous me direz. Ça doit vous arriver à vous aussi. C'est comme la grand-mère la semaine dernière. Quoi ? C'est comme la grand-mère la semaine dernière. Ah, ouais, ouais. Non, il y a deux semaines. Ouais, si, peut-être. Si, la semaine dernière. Ouais, je ne sais plus quand on va. Si, si, c'était la semaine dernière. Mais c'était avec, en plus, j'avais le micro pourri. J'avais foiré l'enregistrement. Du coup, c'était le micro. Et ce micro-là a un don de capter mieux ce qui se passe à 10 mètres que ce qui se passe devant lui, tu vois. Alors, division héberge. Attendez, on va regarder ce qu'on peut faire dans ce casino. On va attirer les touristes. Division divertissement. Allez, c'est parti. Divertissement, divertissement. Que l'on va mettre ? Ah, c'est bien nul, là, par contre, l'emplacement où on peut le mettre. Ah, c'est bien tout pourri. Ah oui, c'est bien, bien nul. Bon, bah, écoutez, on n'a pas le choix. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça va nous faire des trous comme ça. Mais là, pour le coup, je n'y peux pas grand-chose. J'ai peut-être un peu mal placé mon... Enfin, j'ai un peu mal placé peut-être mon siège. J'aurais peut-être dû faire gaffe un peu plus à se lisser. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis pour cette fois. Bon, on est encore pour 5 petites minutes ensemble. Et qu'est-ce que l'on va faire ? On va déjà mater... Oh, cette entreprise. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et j'y pense, mais je n'ai pas fait d'Omega. Mais je trouve que pour le moment, ça va. Je pense que l'Omega, on reviendra sur cette ville un peu plus tard, lorsque l'on aura développé l'Omega dans une autre ville. Pour nous permettre d'avoir des drones, etc. Parce que c'est ça aussi qui nous génère pas mal de circulation. C'est qu'on n'a pas de drone. Ça, il faut bien y penser. Nous n'avons pas de drone. Par contre, là, j'adore. On voit juste les trains passer là. C'est juste magnifique. Alors, je kiffe. D'ailleurs, moi, je kiffe les trains à la base. Le train qui passe sur le pont et qui rentre dans le tunnel ? Ouais, c'est magnifique. C'est génial. C'est génial. Tu as fait ton petit circuit de train. Ah ouais, c'est génial. Je kiffe trop. Je suis trop à fond. Ah, c'est bon. Mes sims commencent à être intelligents. Alors, on va faire un deuxième. Ah bah tiens, bonne nouvelle, Théodine. Tiens, mais les écoles commencent à être pleines. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Si ce n'est pas cool, ça, ça va pouvoir permettre encore de dévier la circulation de tous ceux qui viennent par là. Pour aller dans notre zone touristique, c'est un labyrinthe, ma ville, sous terre. Un truc de fou. Mais c'est ça. Et encore, il n'y a pas de métro. Ça, c'est dommage. Ça sera tellement bien, le métro. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait pas... Enfin, on a le train suspendu, déjà. Ah non, le train manier. Oui, 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 oui. Après, ouais, c'est ça. Ouais, on enlevait le futuriste, oui. Mais il y a un truc que je trouve... Enfin, après, on critique SimCity maintenant. Mais bon, je pense que ça va être... Dans un an, tu vois, ça va être blindé de mode. Tu vas pouvoir blinder le jeu de mode, quoi. Je pense que... Je pense que les fans vont faire leur boulot. Le boulot qui n'a pas été fait par Maxi, c'est... Ouais. C'est compagnie. Et compagnie. Ouais, parce que... C'est vrai que ce jeu est génial. Mais il pourrait l'être quand même tellement mieux. Quelques bâtiments abandonnés. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je réfléchis. Pas grand-chose. On pourrait pas faire grand-chose. C'est quand même joli. Eh, je kiffe tellement les Megatours. C'est joli, les Megatours. C'est joli, c'est joli. Donc, il n'y a pas énormément de sous, moi. Je trouve. Je vais peut-être avoir un métro, finalement. Un métro ? Parce que oui. Parce que comme j'ai foutu des avenues un petit peu n'importe comment dans ma ville, faire trépasser un tram, c'est assez compliqué. Rejoindre certaines parties de la... Ah, t'es obligé de... Je vais devoir faire un passif en souterrain. Ça va faire un jour de métro. Ça va être sympa. On ira voir ça dans le prochain épisode, en début. J'irai voir ta vidéo. De toute façon, tu peux prendre un petit peu... Tu peux jouer encore un petit peu après. Non, parce que Théotime, voilà, sur SimCity, c'est un peu comme un enfant. Il faut lui dire ce qu'il faut faire et pas faire. Il faut l'arrêter, tu vois. Merci pour la comparaison. Et d'ailleurs, j'en profite, je profite de cette vidéo pour souhaiter un bon anniversaire à Théotime, hein, que je n'ai pas fait, parce que Théotime a eu 18 ans hier, alors où je tourne cette vidéo. Donc, je veux tous que vous disiez un bon anniversaire à Théotime dans les commentaires. Voilà. C'est cool. Sur Twitter, sur Facebook, partout, vous mettez un bon anniversaire à Théotime. C'est votre défi du jour, les abonnés. On va voir si vous kiffez cette série, si vous kiffez cette série, c'est que vous kiffez Théotime, si vous kiffez Théotime, vous avez intérêt à lui mettre un bon anniversaire dans les commentaires. Voilà. Ça, c'est dit. Mon défi, c'est de dire merci à tout le monde. Ça, ça va être plus compliqué. Mais écoute, vas-y, hein. Alors, niveau de réacteur nucléaire. Ouais, ça ne servira plus à rien, après, ça. Ça ne servira plus à rien. On va être obligé de faire ça, par contre. Niveau de réacteur à fusion. Eh bien, écoutez, cette ville, elle est pas mal. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment jolie. Et puis, on avance petit à petit, à tâtons, à chaque fois. C'est plutôt cool. Mais on est bientôt voué à créer une seconde ville. Une seconde ville que je compte faire plus industrielle, quand même. Où je compte essayer de produire de l'Omega. Et de faire des drones, du bordel, comme ça. Et d'avoir un max de thunes, tout simplement, en fournissant tout ça aux autres villes. Théotime, tu comptes en faire, toi, de l'Omega ? Je ne sais pas, peut-être. Tu ne sais pas ? Ok, très bien. Il faut que je me dépêche pour avoir le monopole, bordel. Ah, tu commences comme ça, ça va mal. Bon, allez, je vous remercie d'avoir metté cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter avec le bon anniversaire Théotime. Et tout ce que vous voulez. Tiens, pétition pour qu'on soit pour suspendu, approuvé. Génial. Merci Théo. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres séries, bien sûr. Et toutes les autres vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Merci Théotime. On se retrouve la prochaine fois sur ta ville. On va aller regarder un petit peu ce que tu nous as fait. Allez, merci Théo. A plus. Au revoir. Ciao. Trop du fion qui sont mes vassos. Sous-titrage Société Radio-Canada